bonsoir à tous donc nous continuons notre cycle de conférences de l'école nationale des beaux arts de lyon ici même avec quelques quelques étudiants dans la salle et surtout notre conférencière qui est venu jusqu'ici pour la station des arts poétiques tu fermes mon ordi voilà et donc nous retransmettons quand même comme comme ce petit ce petit écho l'indique tout cela en direct sur youtube et notre notre invité d'aujourd'hui c'est laure gauthier qui est poète qui est autrice poète qui vit à paris qui enseigne à reims et qui travaille un peu partout puisqu'elle enregistre des trans poèmes dans divers endroits improbables et variés donc avec beaucoup de liberté dans 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 la diction et dans l'incarnation de ces textes et je pense que c'est ce qu'on va entrevoir ce soir elle va elle va dire un texte en fait qui va apparaître bientôt qui n'est pas encore paru un extrait donc qui s'appelle désir de nuages et qui donc qui vous allez comprendre un peu la la forme nébuleuse en effet et en même temps très très directe et également un autre extrait d'un texte qui s'appelle je neige et qui est sorti je crois en 2017 si je ne me trompe pas donc je laisse la parole à Laure Gauthier et pas seulement la parole je laisse la place à Laure Gauthier puisqu'elle va elle va déplacer elle va se déplacer physiquement et merci pour votre écoute après avoir marché dans un couloir vide vous tenterez de dire les mots du désir que vous n'avez jamais osé prononcer que vous avez tu caché murmuré enterré ou rêvé dites ces mots ces phrases à voix haut tout basse en criant chantant murmurant balbutiant les mots que vous auriez un jour adressé à une personne désirée de vous dire dans le creux d'une pierre devant un mur de pierre au fond d'un couloir les avoir le droit de toucher la surface et tenter de dire ce qu'on n'a pas dit à la pierre presque rien c'est un peu un long couloir qui relie l'extérieur à l'intérieur du désir du nuage au son de son propre nuage scandé de mots de désir les mots de son désir en taille sur le monde reconnaissance vocale au timbre au rythme à la présence des syllabes aux lignes rythmiques que forme la voix qui dit retient cache surjoue essaie de dire le désir trouver son nuage ressortir et être nu d'espoir baigné de son avoir touché une pièce à la lumière de son nuage de mots de peur du désir voie raide rèche puis silence glacé un stratus nebulosus opassus rien à en tirer couche grise informe densifiant grise silence d'envie qui cache l'oeil vif voile sur la braise brouillard de rayonnement ça s'entend tu sais je te bouffe te bouffe l'entraille je gicle dans l'entaille cumulolimbus la voix vive les tensions cunilingus opassus entre fragilité force glaciale et soudain mot brûlant éclaire dans la voix cumulolimbus qui est là dans toute la pièce on n'y voit rien à l'extérieur une poche de mots le mot entaille qui nage surnage c'est là gelé comme un nuage blanc et paisible à l'extérieur une poche qui n'a l'air de rien et dedans les gros grêlons je gicle sur tes seins je coule sur ton pieux je ne veux pas dire lit te balance les gros grêlons en dedans le cumulonimbus j'attrape tes cheveux ta tête aux particules de glace plus petites les courants de convection ascendants repoussent les petites particules en hauteur alors que les grêlons plus lourds tombent vers le sol la voix développe une différence de potentiel la tension habite l'espace le haut et le bas accords frise qui gèle les mots après entaille et quand passe un autre visiteur visiteuse qui dit qui elle veut te défoncer pour te rejoindre alors haut et bas ce mélange son de lave qui coule de haut en bas les blanches en série gelée la directionnalité est éclatée tumulte désordonnée à l'intérieur du nuage un nuage n'est paisible que du dehors de fines rigoles de son quelques consonnes qui tranche l'espace tranche l'espace le corps le désir tranché et pourtant les forces fragilité sans centre de gravité tout dans la phrase que restera t'il une fois l'orage passé la nuit le vide après l'humide il n'ira plus rien gros cumulonimbus mais si je gicle sur tes yeux si je tu m'enduis de toi je tiens tout dans mes doigts dans tout toi et là un éclair nuage nuage un éclair inter nuage à la même hauteur lumière et aussi le son habiter le son du désir à l'intérieur du désir habiter le désir sur sa peau c'est le fond de l'être la peau là ce ne sont pas six amplis c'est au moins 40 qu'il te faut si seulement on pouvait en installer 100 100 ce n'est pas trop pour un cumulon on projette alors les voies enregistrées celles de tous les désirs cumulus qui habitent qui lancent tout dans les doigts la bouche liquide qui ressortent ébouriffées de vie qui ne savent plus rien après ont perdu la vie en route dans le nuage perdu en route la panoplie de l'espoir ont cru percer les mystères du ciel comme on crève un abcès et ressortent les mains vides exsangues mais qui ne dessineront plus jamais les nuages juste avec un cercle les haut-parleurs qui envoient les informations contradictoires qui créent des explosions de dépression les mêmes mots sound morphing la même voix qui devient 40 voix dans tous les sens les fils du sens de la voix du désir cumulonimbus voir le désir en l'entendant dans sa texture couleur et si je désire ta tête et tout ce qu'il y a dedans là des sprites explosions qui contaminent lumineuses là soudain juste une apparition tout ça pour rien pour ça cette apparition juste elle et on sort lavé épuisé il y a une sacrée quantité de choses que nous ignorions encore sur les éclairs rien ne se passe hors du son hors du temps du son hors du temps du son du désir hors du son du nuage rien ne se passe rien ne se passe hors du son du temps Quand tu me parles je désire ton être en son son ton être sans son fragile dans ton corps, solide je désire juste ton être en son odeur, en ses mouvements je désire juste les surfaces d'ondulation de ta voix je désire juste le mouvement de l'espace de tes poignets et la surface douce dont j'ignore le nom à l'articulation entre le poignet et la main la surface la plus douce de la vie telle qu'elle s'offre à moi le son de la confiance à ce moment et le désir tel que dans le son du silence pas spectaculaire mon désir ne se montre pas les cirulocumulus peuvent se présenter sous la forme de grains blancs produisent un son granuleux de voix granulation de l'enveloppe sonore un peu sombre quelques blanches dans l'espace quelques cuivres quelques vents et les ondulations de tes pas entre deux pièces me disent presque tout de ta façon d'aller à la vie je désire cirulocumulus ondulatus de légères ondulations napsonnant tout en haut de la pièce environnent doucement le visage l'oeil l'oreille la peau du crâne le cuir chevelu dans une douce ondulation douce lumineuse aérienne avec quelques parties ça tourne un peu le temps avance insensiblement je ne sais pas ce qui dans ma mer dans mes os vient de ta présence lavé de son de son sombre qui surgit son métallique électro-acoustique qui vient de traverser cisaillé la vie n'est pas forcément ta tendresse la vie cisaillante notre nuage qui n'est que nuage on ne peut arrêter le son métallique mais on fait ouat autour ta nuque n'est pas forcément envie d'une caresse sauras-tu murmurée à la pierre laisse-nous onduler entre amour et désir dans le matin déclinant la fin de la vague est-elle encore eau ou déjà sable comme si la journée était un tout si la couche élevée semble uniforme au regard texture dense pourtant l'air y est instable des courants de son un peu plus bas dès la gorge dès le sein tournoiement d'un désir qui ne sait pas trop le corps d'un désir amour le son de ton mouvement tel qu'en ta pensée et l'odeur de ta pensée qui sort de tes poignets et la paume de ta main en son odeur après ta caresse de moi telle qu'en mon corps les vagues du ciel maquereau sont similaires à celles de la mer les vagues de l'océan se développent à la mesure du vent qui souffle à la surface de l'eau et réagissent au moindre de ces perturbations en les amplifiant quand dans la rue tu désires mon sourire et m'embrasse sur les dents car je ris je ne demande pas plus à la vie on part hanche à hanche ton esprit tel quand tes hanches te sourient dans le son de ton désir tel quand ton être on tourne on marche au rythme de nous on ondule à la vie à notre vitesse on a inventé de désir amour une vitesse dans la ville que personne ne sait seul nous avançons ainsi en douces ondulations et derrière le tympan j'entends du bruit quand toi tel quand tes baisers tel quand tes yeux me pensent alors je marche au travers des questions par-delà les zones de contact entre une masse liquide et une masse d'air l'enveloppe sonore scindée en deux sons de torrents enregistrés pourrait faire penser à une montagne noire ou un ciel qui gronde vient diviser mais pas totalement l'espace le liquide en bas le corps tel quand tes liquides son fluide des vents viennent perturber l'ondulation la vague de toi dans le son de la vie qui accueille moi dans le son du jour pommelé bosselé l'un de l'autre appelle-t-on ça désir une enveloppe sonore comme à la surface de l'eau cisaillée de vent tel que dans la vie le cirulocumulus appelle-t-on ça un nuage pourquoi les grandes ondulations de cirulocumulus signifient-elles qu'on doit s'attendre à une détérioration du temps j'ai vu des cheveux tombés de billets sur ton épaule abandonnée délicat firmament de nuages cyrus cyreux voici rupeuse tu retiens détourne délicat pas de côté sur le désir le cyrus dans sa danse délicate faussement statique de grande beauté et si je tiens ta faille dans trois de mes doigts je vois tes cils entre ouverts qui me disent où tu penses et je sais que tu coules par l'œil et la vulve d'or délicate glace éclatante habité l'intérieur de ce désir de nuages composé de cristaux lumineux de glace là en haut du corps tout en haut de la pièce là les yeux délicats désirant du son notes répétitives légères variations minimalistes une suite subtile qui arpente les notes cristallines et ce voile légèrement subrepticement qui se propage des yeux dehors de ta peau te regarde dedans dehors toujours des sons transparents la voix de ta peau qui regarde la voix blanche à peine audible comme une apparition retravaillée la voix à la limite entre son et silence comme la toupie courte dans un demi-silence avant de tomber mais les cirrus sont des nuages de précipitation malgré les apparences alors le temps change la voix accélère soudain petit pas de mots petit pas de côté ta nuque je suis ton souffle m'accroche autour du désir je fais chair avec toi tu sais le mouvement de la chute des cheveux du plaisir du souffle balayé par le mouvement de l'air une nappe de son immobile focale me désirant silence long rien ne bouge tu restes en moi et nous faisons silence ensemble je reste en toi je ne dis rien je fabrique je fabrique avec toi du silence car tout coule et se dit dans les torrents ignorés on n'est pas trop de deux ce sont à la fois les nuages les plus hauts et les plus rapides l'air de rien ça se déplace l'être bouge la chair qui s'ouvre l'horizon ça déplace le vent il faut observer ce qu'il se passe qui n'a l'air de rien nous trace le chemin à même l'herbe un changement de temps au niveau du sol son de terre beaucoup d'accords longs aux pieds ça frissonne ça tremble alors qu'en haut c'est lumineux toutes les voyelles des phrases extraites en nuage tout bouge en haut en halo et juste le sol le sol qui tremble de perturbation te fait dire que le temps ne sera pas toujours au beau fix quelques basses en perdition malgré la quiétude accroche-toi avant de sortir prends dans la bouche le filament de glace pour sa beauté la glace ça fond tu l'as toujours su mais là en habitant le cirrus tu as cru que l'instant c'était du temps ça rimait toute la littérature du monde sous d'un arc bouté contre la nature soudain toutes les mains sur toutes les hanches et sortir fragiles et lumineux ça brille combien de temps à naître ? 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 c'est de l'espace entre les mots de Villon que s'élève une voix la voix est toujours rythme et couleur tempo de la pensée la voix intérieure celle qui nous habite et que souvent nous n'entendons pas recouverte par l'usage écrire et toujours la désensevelir oui c'est cela désensevelir la voix qui parle en nous entendre les mondes qui habitaient les voix de Villon donner en mots les impulsions la multitude de mouvements et de phrases qui animaient cette voix intérieure dire les mots absents de la poésie de Villon parler depuis les interstices entre ces mots s'enfoncer dans la béance faire entendre ce qui reste quand on met à terre les poèmes le mouvement qui on doit sous les mots ou juste avant les mots cette impulsion d'écrire qui a été sienne ressaisir l'ondulation entre la vie du poète et son oeuvre ce qui sourd juste entre les faits actés dans les nombreuses biographies et les balades des laits et du testament dire le devenir poème un espace blanc strié un trait d'énergie entre la personne de Villon et son oeuvre rédigée ne pas redire plus mal les balades posées à terre les biographies et les archives dialoguer avec ce qui a traversé Villon pour devenir oeuvre dire ces alluvions ce qui ne s'est pas sédimenté dans les poèmes de l'alluvion pas du sédiment ce serait ça la matière c'est le mouvement qui habite toute la poésie de Villon mais la décision c'est de ne pas redire la balade ne pas redire les mots de la balade ni de refaire une biographie à partir de la balade ne pas interpréter la sueur du verre pour en dire des faits ne pas recueillir l'exudation des strophes comme du miel non plutôt chercher la neige avant la neige lorsqu'elle se condense encore dans le nuage encore hybride entre eau et vapeur c'est aussi regarder par les profondeurs de l'eau vers la surface de l'océan et voir se former la vague avant la vague ou dire la côté de la vague c'est ça l'idée être en travelling permanent depuis le hors champ à équidistance entre la biographie et les oeuvres complètes ligne ininterrompue le lichen du bannissement m'étouffe le remous blanc de l'exil me portait d'île en île banni donc motte de terre en bouche sans son Paris c'était la berge mais jamais d'abyssinie pas d'autre vie enracinée restée flanquée de trous blancs je ne veux que partir en langue m'arracher toujours à nouveau aux pierres de la ville pour m'y échouer encore et partir je suis dans les mots pas dans les phrases flocons vent lèvres torture pourtant et le souffle qui les lit en doigt le vent qui m'emporte entre les mots sous mes lèvres condamnée à rester dix ans dans ces campagnes incertaines de faits et de villages de nature cultivée que je ne veux chanter mort bucolique alors silencieuse sans Afrique la neige aussi nous déborde je marche à toutes les angoisses et j'aperçois les rues de la ville sans congère ma vie sans campagne vers la place de grève le chat y va sans couvre-feu pas feutré et je souris sans gibet traverse ignorant le châtelet et suis les traces du chat de côté je vois bien un endroit où il neige moins sur un ou deux mètres le pavé dégagé protégé parce que je ne vois et une trace jaune sur la fine pellicule je passe étourdie devant mon présent gercé je pense à mon pillé encore chaud du vin qui fait un peu fondre le froid crissement sourd ce que n'est pas la neige dans les livres il est toujours sorti vers un corps jamais de la taverne au lit de la sorbonne à la taverne du lit à la taverne l'amour et son détour j'écris toujours dans la neige me figure le doigt sans le froid pour un mot inarticulé qui magie blanche s'écrit que reste-t-il quand on se départit du brillant partir dans la langue pour se départir secouer le cocotier des préséances à coups de huit se dédire du bruit de l'avoir tombant au sol je blanc suis arrivé te voir à Satan les mains vides suis resté dans le murmure au chaud près de toi à chuchoter tout ce que je n'avais pas et à me balader léger sans obsession patrimoniale léguer c'est dilapider lapider c'est bien pour les entendre résonner vide la marmite léguée ce n'est pas pour établir une lignée exister par-delà la terre et les ayant droit toi étant de travers être de mots et n'exister subsister à écrire blanc sur fond de terre même raide motte en bouche laisser brisser le mouvement entre les mots conçu par un père en terre et les baisers d'une mère maillon la chaîne inachevée qui pend du cœur breloque toujours se réchauffer d'écrire partir se départir dans l'exil des mots et si les coiffes et les gros poissons pourriront avec nos visages noirs morts en terre sans plus de lèvres en lapidant les atours reste l'amour et les autres tirent en riant leurs pancartes talismans les chavire les distribuent du fer de la couleur ça bouge dans les rues secoue le cocotier du sens commun une jarretelle au-dessus de l'écarissoir un chapeau pour annoncer le pain du boulanger faux hiéroglyphe tagué sur la syntaxe des rues l'ordre des choses roquettes un instant cocotte minute on autorise toujours tout quand on ne peut rien on ne rit pas plus aujourd'hui on peut tout et on n'autorise rien même mi-cuit tes amis bouillis risquaient un dernier bon mot ce qu'est un mot dans une rue d'ordre comme on chérit l'écume d'une phrase le courant d'air soudain l'attente de la vague un an durant dans une rue et soudain ça bruit soudain on détache une enseigne l'étudiant jouit un instant du courant d'air comme la femme qui a refusé de servir le mari ah qu'elle est bonne la minute de liberté avant la pluie de coups alors on chérit le trou prêt à perdre une main quand les chevaux du châtelet viendront bénir la pancarte hostile crier soudain et maudire le crottin et le faire du sabot maracas de l'ordre où toutes tes rêveries finissent flaques on est tous des enfants jetés avant l'eau du bain alors faire déraper les virgules déraisonner distribuer ce qu'on n'a pas avant de perdre ce que l'on est vider la phrase de son sang avant qu'il ne l'attrape mais m'échouit de l'être celui qui a le carré d'as dans la manche n'est pas celui qui possède le presbytère mais celui qui perd perd partout le perdant et le gagnant au jeu ont le même gibet mais le perdant croit quelques minutes au hasard et son sang est plus fluide alors et les cils battent plus rapidement la cloche aussi est pipée elle sonne toujours le couvre-feu mais le feu éclate à la nuit jouer c'est vous faire croire au hasard écrire c'est vous faire croire au refrain à la rose votre devenir en dos mais si je vous endors de strophes et vous caresse d'image dans le dernier verre je vous mets le nez dans l'usage et je ne serai jamais trouvert je perds tout et allez encore un verre de trop trou dans la congère j'arrache in extremis vos mélodies et les refrains l'impuissance du verre qui n'a pas plus à dire que la carte qui se retourne avant de rejoindre la pioche merci 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 infiniment Laure on aurait pu t'applaudir mais on s'est déshabitué de ces choses beaucoup trop humaines et chaleureuses donc mille merci alors comme je vais donner la parole tout simplement à ceux qui sont présents et puis ceux qui nous voient via YouTube peuvent envoyer des questions sur le chat et je les je les lirai en fait je les poserai pour vous alors est-ce que parmi les présents il y a des il y a des questions des remarques des impressions sur ce que on vient de on vient de vivre et d'écouter Elisa alors je t'amène le micro alors il faudrait presque venir poser sa question pour qu'on te voit d'abord merci c'était c'était super et cet après-midi je crois on parlait des limites du langage en fait et du fait de parfois le mettre à mal le le cuter le comment dire le retravailler pour le faire sien et il y a vraiment un moment où vous étiez en train de lire en fait j'ai perdu un peu le sens des mots pour suivre le mouvement et comme on parlait aussi de mouvement je trouvais que c'était enfin de vous voir le faire en fait prenez du sens enfin c'est paradoxal mais parce que je faisais plutôt attention aux élans que vous mettiez dans les mots plutôt que dans le sens littéral de ces mots là et je trouvais ça très bien très bien fait merci c'est très très juste puisqu'il y a une forme de capillarité l'idée puisque c'est une proposition d'installation aussi qui se fera un jour il y a effectivement comme je dis l'éclair internuage il y a la directionnalité éclatée et effectivement à un moment il serait bon que la voix puisse porter ce que le mot seul sans la voix qu'on imagine ne peut pas porter donc une autre couche de sens je suis partie du fait qu'effectivement en lisant pas mal de livres sur les nuages il se passe il y a tout un monde dans le nuage effectivement puisque ceux qui ont traversé des cyrullocumulus il y a un survivant est ressorti brûlé puisqu'il y a de la grêle puisqu'il s'y passe beaucoup de choses et que dans toute la poésie comme la neige est une image poétique également le nuage est une image poétique et j'ai toujours beaucoup de souffrance aussi physique quand je lis des images qui sont sédimentées et qu'on emploie le nuage comme une image poétique vide ce qui arrive il n'y a pas que ça mais on peut trouver des espèces de fleurs de rhétorique avec de la neige et des nuages ce sont des images très aimées dans la poésie et mon idée était d'aller dans cette image poétique voir ce qui s'y passe et de finir le texte qui est un texte qui a des versants beaucoup plus polis il est très différent enfin les huit séquences de ce texte sont écrites de façon je pense qu'on pourrait dire que ce sont des personnes différentes il fait entendre d'autres musiques de nos trous d'autres violences et aussi d'autres résolutions et celui-ci finit bon je ne les ai pas tous lus il y a d'autres nuages mais effectivement c'est à un moment abandonner cette directionnalité pour entendre par capillarité ou par éclair ou par la voix par la tessiture par la densité tenter d'habiter des lieux donc je crois vraiment que si la poésie n'a pas une action directe elle a en revanche la possibilité c'est Philippe Beck qui dit ça dans un essai mais de sonner le clairon et aussi d'être une berceuse je pense que c'est vraiment les deux qu'il ne faut pas refuser l'effet berceuse tout en refusant quand même que ça ne soit que ça donc là ce texte là est peut-être plus dans l'idée de donner un peu de ouate et qu'on puisse habiter des espaces où on soit sain et sauf sachant que dans le texte dans d'autres textes ça serait beaucoup plus violent et beaucoup plus dans l'exposition dont on parlait dans la journée d'autres moments exposent davantage voilà je pense à Ehpad Melody ou à Rhapsody pour qui qui se passe dans un supermarché qui sont assez durs donc selon le texte les sons du texte sont à chaque fois totalement différents selon le voilà donc en l'occurrence c'est assez bien si vous avez pu habiter un peu le son du nuage Justement par rapport au son il y a vraiment des moments dans les enfin moi je voyais presque des notes en fait des sortes d'arpèges où justement enfin c'est ça je pense qui m'a aidé aussi à sortir du sens et tout en le gardant quand même en oreille si j'ose dire mais il y avait vraiment oui cette dimension musicale aussi dans les tons employés mais des arpèges qui n'étaient pas c'est ça où j'avais vraiment l'impression d'être un peu baladée de partout et ce qui se rejoint enfin ce qui rejoint plutôt bien l'idée de ce nuage mortel c'est que ces arpèges n'étaient pas tenus tout le long et qu'il y avait des fractures en fait qui venaient casser le pseudo-rythme que je commençais à prendre dans le texte et je trouve que du coup c'est c'est l'effet violent cisaillant du désir alors la question du désir traverse tout le texte qui s'appelle les corps caverneux qui est à la fois un souvenir de nos cours d'éducation sexuelle en troisième maintenant c'est peut-être en cinquième et à la fois la caverne en nous le toucher l'art pariétal et donc la caverne en nous serait cet espace qu'on remplit que la société remplit jusqu'à craquer et ce qui en ressortirait serait la capacité d'entendre un des sons de nos espaces vides et d'en faire quelque chose une des choses c'est le désir mais pas seulement dans d'autres textes il y a d'autres choses mais en effet moi j'écris depuis une musique en l'occurrence j'entends tout un environnement sonore que je ne cherche pas à singer entre guillemets parce que je n'ai pas les possibilités je ne cherche pas à vraiment aller justement à une vraie performance pas seulement une lecture performée serait sans doute d'habiter totalement ou de reproduire moi je reste dans une tessitio je ne cherche pas à changer de voix je dis mon texte et à ma façon j'habite ce nuage où j'essaie de faire entendre depuis où j'ai écrit sachant que pour retrouver la musique de ce nuage après je m'associerai à Nouria Rimenez-Komas pour construire une installation mais ça sera une autre une autre expérience et aussi ça posera d'autres questions merci aussi pour la lecture du coup et je voulais savoir c'est peut-être une question un peu anodine et bizarre mais est-ce qu'il y a quelque chose avec ce t-shirt vert parce que j'ai vu la veste m'a tout de suite parlé en fait de dos je me suis dit c'est drôle parce que le positionnement de dos laisse vraiment un mystère même si vous avez déjà vu du coup le matin laisse un peu un mystère sur qui se cache derrière ses cheveux et cette veste et après comme il y a eu un mouvement de la veste sur la table je me suis demandé s'il y avait quelque chose avec ce t-shirt vert avec un i ou un un trait une fente je sais pas alors j'essaie de pas trop extérioriser à minima disons c'est un peu comme dans les textes quand j'abîme la langue quand j'efface un pronom je fais un tout petit peu des entailles donc j'essaie de ne pas systématiser en général le travail sur la surface ni sur ma surface mais malgré tout la vue de quelqu'un sinon on dirait le texte chez soi sinon je ne ferais pas ça si je viens ici c'est qu'il y a un minimum d'extériorisation du texte et je crois en l'occurrence effectivement comme on a pu le dire qu'il y a une voie avant le texte il y a la voie du texte et sous le texte et il y a une voie après le texte qui dialogue donc c'est une traversée il n'y a pas de coupure nette et pour retrouver ces mouvements là ces mouvements tout ce qui sourd avant le texte il y a un minimum de symbolisation même si c'est a minima il y a un dispositif a minima c'est toujours a minima je fais très très peu et quand je savais les contraintes aussi du bureau j'avais demandé une photo de la salle Patrick je cherche à ce que ce dispositif a minima abîme le moins possible les images les images idées les sensations du texte et par le moins possible contre face le moins possible obstacle ou intrusion dans le texte et c'est pour ça que c'est pas par par amour de la surface mais c'est c'est bien pour l'idée de neutraliser certaines oppositions comme un bureau très très laid ou une chaise qui pourrait faire obstacle à l'écoute et bien évidemment l'apparence sans être très importante permet aussi de neutraliser certaines choses parce que ce chose qui est restée effectivement c'est une ouverture c'est quelque chose qui a une dimension un peu symbolique et qui n'est pas une signification directe donc ça n'enfermait pas la signification non plus il y a une ouverture sans que je surjoue non plus les corps caverneux donc je ne me déguise pas en corps caverneux mais il y a une forme de neutralité et je pense que ça accompagne ce minima permet de ne pas distraire l'écoute et donc la perception l'impact du texte qui doit pénétrer dans tout votre corps et votre écoute les fameuses images sonores je m'intéresse beaucoup à l'image sonore qui est une image pensée il y a une pensée mais une pensée qui parle à la sensation et pour que cette chose vous traverse il faut au minimum alors ça peut être raté ou réussi peu importe ça dépend de la sensibilité de chacun mais au moins je vous propose je tends vers vous je vous tends quelque chose et bien évidemment le fait d'être devant vous si je suis venue ici je ne laisse pas au hasard je pourrais certaines choses sont laissées au hasard je disais que je laisse beaucoup plus le texte le texte peu répété par contre en revanche la disposition du micro le son du micro ça je ne le laisse pas au hasard ce que je vais laisser au hasard c'est de ne pas trop connaître mon texte pour être sûre de ne pas le réciter même si le fait d'avoir lu une fois ou deux malheureusement je sais d'où j'écris donc des fois je le retrouve mais j'essaie de ne pas trop dès que je commence à vraiment connaître un texte j'arrête de le lire en publiquement parce que ça n'a pour moi plus d'intérêt il ne m'apparaît dans ces cas là j'arrive plus à rien en faire il y a une question dans le chat je vais la lire sur le téléphone d'Henri excuse-moi c'est Frédéric Cosnier que vous connaissez peut-être parce qu'il dit bonjour chère Laure bravo et merci votre moment de lecture est-il un espace de réénonciation et ou de réécriture du texte ? bonjour Frédéric on en parlait ce matin oui c'est resoulevé la poussière c'est revenir à des endroits qui étaient plus indéterminés quand ils faisaient signe vers l'écrit et qu'ils allaient qu'ils allaient prendre le pas ou la direction du texte écrit le texte écrit garde une forme de nuage garde une forme de il y a plusieurs dimensions dans le texte et en le lisant à voix haute à la fois on pourrait dire dans une version pessimiste que j'écrase certaines dimensions du texte en tout cas je ne vais pas ces directions donc d'une certaine façon par rapport à la lecture il y a aussi une minoration de certaines pluralités du texte mais je ne le vois bien sûr pas comme ça c'est comme si un traducteur voyait la traduction que comme un adieu ou un enterrement on ne peut pas sinon je ne lirai pas le texte il y a des gens qui n'aiment pas la lecture publique je peux le comprendre dans mon cas je ne vois pas ça au contraire je vois des choses qui s'effondrent mais je vois à nouveau ressurgir énormément de choses derrière les mots qui m'animaient au moment d'écrire que je peux retrouver et c'est pour ça que j'aime la lecture publique c'est que je ne peux retrouver cette énergie et cette plurivocité et ressurgir ré-étinceler certaines choses que je ne vois plus dans mon texte écrit donc de ce point de vue là je ne sais pas si on peut appeler ça soulever la poussière à nouveau ou revoir scintiller à la lumière certaines choses ou se déplacer puisqu'on écrit depuis un endroit disons peut-être qu'en lisant on lit depuis un endroit qui à la fois est familier parce qu'on a traversé toujours cette idée on a traversé le texte on est naïf en rien certaines choses que je n'avais pas lues malgré tout elles se sont imprimées donc la voix trimbale des choses de l'avant-texte des choses du moment de l'écriture et des choses qu'on redécouvre dans le moment de la performance et ça à voir ça s'écrit quelque chose s'écrit au sens de s'écrier comme je bien sûr qu'il y a une forme d'écriture je trouve à ce moment-là à nouveau puisque en se déplaçant dans le texte à un moment donné dans le présent en éclairant comme à la torche comme si on était dans une pièce obscure c'est comme si j'éclairais à un moment je vous force aussi un peu la main je vous force à voir ce versant du texte par ma voix et par ma présence peut-être aussi à ignorer d'autres choses à ce moment-là c'est comme si j'occupe certaines choses et je vous invite donc je réécris d'une certaine façon oui en tout cas je tends la main autrement un écrit dans la voix oui Frédéric je dirais ça ce matin tu parlais que tu disais des textes chez toi à tel point que tes voisins peut-être tu pouvais être un petit peu gêné et tu voyais une présence je crois que tu citais Vion et du coup ma question c'est qu'est-ce que t'as vu là et est-ce que t'as vu une partie de toi-même ou une partie de ton écrit qu'est-ce que t'as vu et qu'est-ce que ça t'a fait quand j'ai écrit Vion là maintenant quand t'as lu oui du coup ça interpelle par rapport à ce que tu disais ce matin que du coup t'as forcément vu quelque chose oui et voilà surtout que jamais en écrivant ce texte j'aurais pu même imaginer avoir écrit le texte précédent désir de nuage il y a ce souvenir en moi même dans mon corps dans tout dans ma pensée c'est très étrange ce sont des textes alors mes textes en général n'ont rien à voir alors bien sûr que si ils ont quand même quelque chose à voir mais ils sont extrêmement vraiment extrêmement différents et hétérogènes et c'est surtout au début il a fallu que je me pas que je me débarrasse j'avais la présence de désir de nuage donc d'une certaine façon j'ai trimbalé un peu de désir de nuage dans Villon ce que jamais je n'aurais ni pu prévoir ni faire ça je l'avais jamais fait avant puisque je n'ai pas performé chez moi je n'ai pas préparé je lis à voix plus basse je ne redis pas le texte en condition pour pouvoir le faire une fois donc cette écoute cette énergie là déjà elle est unique parce que je ne pense jamais refaire ça donc ça sera la première fois où je parlerai entre les mots de Villon après avoir parlé du son cisaillant donc je pense que j'étais encore là dessous pour ceux et celles qui m'ont entendu dans d'autres circonstances lire ce texte je pense que de ce point de vue là je ne l'ai pas lu du tout pareil et en ne le disant pas pareil je le traverse différemment et je le pense différemment parce que je n'oppose pas les images sont une pensée sensible une pensée bien sûr il y a une pensée à l'oeuvre une pensée latente et entre ces mots quand je lis c'est pour ça que j'ai besoin de me relever à un moment ce n'est jamais le même moment je sais que je suis assise et j'ai besoin de me relever pour lire Villon c'est ce moment quand ça se désarticule il y a un moment où je ne peux pas le prévoir mais il y a un moment où je peux sans trop trahir ce que j'ai approché dans les laits dans le testament qui est ce mouvement extrême du don qui est une poésie philanthropique sonore puisqu'on entend dans Villon on entend trébucher ce qu'il donne c'est extrêmement vif vivant vigilant sonore tendu et je crois que je me relève quand j'entends ça quand j'entends que je peux j'espère pouvoir approcher de cette force philanthropique de Villon cette force désaccent et puis cette transgression du langage il n'était pas que transgression du langage c'est ce qui m'est assez proche c'est qu'il emboîte le pas des poésies quand on lit j'ai passé plus de deux ans j'ai lu bien depuis bien plus longtemps mais je veux dire qu'au moment d'écrire je lisais beaucoup la poésie de ce qu'il y avait avant lui et pendant dans son siècle et pour voir en quoi il se détachait sans le vouloir le dire transgressif en quoi pour que j'entende et il y a quand même il est aussi un homme de son temps et à certains moments arrive cette blue note ce moment de désaxage de dégondage et je ne me sens pas de me relever avant de d'avoir l'énergie de dégonder un peu quelque chose dans la langue et dans la pensée parce que si la langue il y a pensée et c'est différent à chaque fois et là j'avais besoin d'un temps après que mon nuage s'évapore un peu est-ce qu'il y a d'autres questions alors est-ce que tu veux ajouter quelque chose du coup à cette expérience qui est donc à chaque fois unique enfin c'est assez c'est une chose sur laquelle tu as insisté pendant cette journée la part de finalement ce n'est pas tant de l'improvisation mais de recherche de cette primauté d'un moment comme ça qui serait unique véritablement unique où tu vis vraiment cette rencontre entre tes mots et l'environnement donné dans son acoustique dans le type de gens qui t'entourent et c'est vrai qu'on entendait beaucoup le désir de nuage l'envilon ça c'était très amusant à percevoir en effet oui ce sont des choix dans le temps mais c'est ce qu'on parlait du temps c'est effectivement habiter le temps il y a des temps et des temporalités qui ont traversé et je sais que Prigent dit à un moment qu'on ne peut pas lui qui je trouve ça très très bien parce qu'il considère la voie de la lecture comme une oeuvre à part entière donc moi je la vois moins scindée des écritures avant et puis j'ajoute l'idée qui est un avant-texte aussi la voie de l'avant-texte mais lui par exemple pense qu'on ne peut pas dire une polyphonie bon moi le texte de Villon vous l'avez peut-être pas eu en main mais c'est quand même une écriture polyphonique c'est une écriture à plusieurs voix alors il est évident que je ne vais pas chercher à reproduire ça c'est un peu ce que je disais je ne vais pas j'appelle Saint-Gé mon propre texte ça ne va pas jusque-là ça n'apporterait rien ce qui est important pour moi à un moment c'est qu'il y ait de l'écart et que certaines entailles on sait ce qui fait que j'ai invité pour le texte sur Villon il était important pour moi que pour à nouveau avoir cette étrangeté qu'une autre voix vienne et des voix très différentes des miennes que je ne maîtrise pas la voix de la slameuse Katia Bouchweva la voix de Christophe Manon il y a aussi eu Pierre Drogy donc on est plusieurs avec Christophe Manon et Katia Bouchweva je l'ai lu trois fois je vais le lire à Lyon d'ailleurs au moment du confinement et ce sont des statues de voix des façons d'aller au texte où on a fait qu'une ou deux répétitions à nouveau pour ne pas être dans les chaussons de la langue à nouveau pour ne pas que se sédimente cela et où eux s'engouffraient un peu aussi entre mes mots et m'obligeaient à être à nouveau presque dos au mur dans une forme de vigilance et ne pas sédimenter dans un usage à nouveau social ou poétique ma façon d'être au texte on ne fait pas on ne fait pas des miracles non plus mais c'est un minimum de ne pas aplatir ces dimensions multiples du texte en acceptant qu'on passe à chaque fois qu'on dit son propre texte on va faire signe vers un certain nombre d'aspérités en ne faisant pas signe vers d'autres c'est un choix bien évidemment ce qui fait que j'accepte tout à fait que quelqu'un préfère lire mon livre et ne pas venir m'entendre ça ne me vexe pas du tout si quelqu'un a cette plasticité de représentation mais effectivement c'est une autre expérience en principe je trimballe avec moi sur l'image de l'enfant cette espèce d'utopie la lecture publique c'est l'utopie de l'enfant qui va prendre de l'eau dans ses mains et pense qu'il va faire une piscine ou un château de sable avec des douves et arrive avec 3 grammes d'eau à la fin bon c'est peut-être de façon pessimiste ça ce qui se passe je ne sais pas de façon plus optimiste c'est y arriver et c'est un peu ce qui m'anime en fait j'ai l'impression d'avoir de l'eau dans les mains avec une forme de fragilité aussi c'est-à-dire que l'eau peut passer mais dans le fond je crois quand même qu'on va construire des douves en fait il y a une petite latence et je voulais surtout dire je pense qu'on a construit des douves on t'a vu en construire et donc un grand merci à la fois pour cette journée et pour cette conférence et pour être revenue jusqu'à nous en ces temps de distanciation merci beaucoup Laure Gauthier merci c'était l'heure merci à vous d'être présent merci à Patrick qui est depuis Paris à toi Agnès de l'accueil et à vous d'être présent c'était en général je dis que je travaille sur la vivante vigilance que la poésie est une vivante vigilance elle ne peut pas être beaucoup plus à mes yeux mais c'est déjà beaucoup et il ne semblait pas possible de ne pas être là surtout pour parler pour la voix j'avoue que c'était difficile donc merci d'avoir accepté cette entaille cet écart et merci d'être dans la présence merci